Musique Maintenant que vous savez ça, je vais vous donner l'argument principal dans lequel la VF et la VO seront toujours mieux que la VA. Souvenez-vous, dans Kingdom Hearts 2, on commence à voir apparaître dans les mondes des films live de chez Disney. Dans Kingdom Hearts 2 donc, on arrive dans le monde de pierres et des Caraïbes intitulé Port Royal. Ouais, ils se sont pas trop fait chier ce coup-là. On rencontre les personnages de Jack Sparrow, Hector Barbossa, Will Turner et Elizabeth Swann. A votre avis, vous croyez qu'ils sont allés chercher Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom ou Cara Knightley pour rejouer leur rôle dans un pauvre jeu vidéo où leur partie dure quelques heures ? Vous pensez qu'ils sont allés chercher ces stars hollywoodiennes pour prêter leur voix à leurs personnages ? Vous pensez ? Ça aurait coûté bien trop cher. Donc on prend des acteurs bien moins connus, bien moins chers pour jouer ses héros de légende. Tout de suite, c'est moins classe. Bon, en japonais, seul Jack a récupéré sa voix qu'il avait dans le film. Mais en français, tout le monde. Et je dis bien, tout le monde a retrouvé sa voix française. Vous pourrez comparer, si vous le voulez, les quatre protagonistes que j'ai cités plus haut ont tous les mêmes voix que dans le film. A savoir Bruno Schoel, Patrick Forsheim, Denis Lostria et Sibyl Thurow. Et pourquoi ? Parce qu'il est bien plus simple de faire venir des comédiens de nouvlage que des acteurs. Donc nous, français, on a la chance de jouer le monde avec toutes les voix qu'on a connues dans le film. Et les américains, ils se font baiser. Même dans les films vieux, on a réussi à récupérer Patrick Poivet pour doubler Tron. Un film sorti en 1982. Eh ouais, Patrick Poivet, alias Bruce Willis, l'avait déjà doublé dans le film. Comme quoi, K-H, c'est quand même pas n'importe quel jeu. Bon. Les américains ont quand même réussi à choper Bruce Boxleitner, qui est l'acteur original de Tron. Ça... Ça, ça, c'est badass. Et Angela Lesbury, la fille, elle a tellement travaillé chez Disney qu'elle doit limite avoir un bureau à son nom là-bas. Qui double Madame Samovar ? Ouais, bon, ok, il n'y a pas que des noms inconnus qui sont non plus. Et des personnages qui retrouvent leur voix française d'origine, il y en a un paquet. Et je ne parle pas que chez Disney, hein. Donald Duck, Dingo, Mickey, Maléfique, que dans le 2, Patibulaire, Cloud, Tifa, Iris, Yuffie, Sephiroth, Léon, Hercule, Simba, Stitch, Will Turner, Jack Sparrow, Daisy, Eric, Nala, Minnie, Elisabeth Swan, Jiminy Cricket, Shamu, Coco Lapin, Le Génie, Winnie Lourson, Oogie Boogie, Tigrou, Pumba, Peter Pan, Mulan, Porcine, Aladdin, Jafar, dans le 2 aussi, Maître Hibou, Tron, Barbossa, La Bête, Jack Skellington, Le Maire de Halloween, Sébastien, Lumière, Armstrong et Gram, Sally, Le Dr Ficklstein, Tic, Megara, Jasmine, Yago, Rafiki, Shenzi, Flora, Pacrette, Belle, L'Empereur de Chine, Shang, Ling, Boorike, Madame Samovar, Yao et Shenpo. Donc pour ceux qui ont suivi Jiminy Cricket, Winnie Lourson et Coco Lapin, ont retrouvé leur voix d'origine. ont retrouvé leur voix d'origine. Et si vous êtes un peu au courant du doublage français, ces personnages sont doublés par le, par le fabuleux, Roger Carel. Ce monsieur le boss ultime du doublage français. Il a fait, entre autres, ça. Je suis là pour vous aider. Quoi ? Je venais pour nettoyer la cour. Je venais pour nettoyer la cour. Très bien, mais sans faire de glouderie. D'accord, Marjorie, c'est juré. Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini. Je porte bien la toilette. Attends, je t'avais presque oublié, toi. Mon cher Pinoc, j'aimerais que nous ayons une conversation à cœur ouvert tous les deux. Pourquoi ? Eh bien, tu veux devenir un vrai garçon, n'est-ce pas ? Et tu as raison. Alors, assieds-toi. Écoute attentivement, le monde est plein de tentations. Elle est ravissante aussi. Mais jamais je ne pourrais trouver un autre couple aussi charmant du sais-je le chercher pendant des siècles. Elle se dirige vers le parc, l'endroit rêvé pour une rencontre. Il faut que j'organise ça. Roger ne s'arrête jamais de travailler avant cinq heures. Ça va être trop tard. Oh, c'est toi, car ? Tout juste. Petit homme, je suis si satisfait de te revoir. Oh non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te regarder. Quoi donc ? Tu ne veux pas que je te regarde ? Alors, regarde-moi. Oh, malais ! Oh, malais ! Ça va les chats. Ce petit gars est régule. Mais je me tue à vous dire que je suis régule. Oh, on n'avait pas l'intention de te faire du mal, grignotin. Assez palabré. Oh, malais a besoin de vous. Duchesse et les chatons sont en danger. Allons-y, les gars. Et en vitesse. Mais attendez-moi. Vous ne savez même pas où c'est. Hé, Lafayette. Lafayette. Oui, oui, ben, je suis là. Écoute, j'entends un bruit de roue. Oh, Napoléon, nous avons mordu six pneus aujourd'hui. Couru après quatre autos, une bicyclette et une moto. Chut, tais-toi ! Mais c'était J de A à Z. Aventure, aventure ! Il veut qu'on l'appelle Jean Lefreux, mais il ne sera que Jean Lefreux. Le fabuleux, le merveilleux, le magnifique. Non, non, tu dis tout de travers. Oh, à propos. Si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc ? Un certain lapin. Vous en êtes sûr ? Sûr de quoi ? Qu'il est allé par là. Qui donc ? Eh bien, le lapin. Quel lapin ? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh, c'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête ? Idée fixe. Voilà une patrouille, on va l'arrêter. D'accord. Obélix, attends ! Ah, c'est trop tard. Il suffisait de les arrêter. Ben, ils sont arrêtés. Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix. Voulez-vous avoir l'obligence de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît ? Troisième rue, à la gauche. Merci. Tu vois, Obélix, avec de l'amabilité, on obtient tout. Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Vous partirez quand tout le sable de ce sablier se sera écoulé. Que monsieur m'excuse, mais cette unité des deux est en parfait état. Une affaire en or. Oncle Owen ! Quoi ? Qu'est-ce que tu penses de celui-là ? C'est ce bleu, là, il marche. C'est celui-là que je veux. Ah, mais... Oh, je suis sûr que le monsieur sera très content de son choix. Cet engin est de premier ordre. J'ai déjà fait équipe avec lui. Le voilà, monsieur. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner ? Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. Il n'y a vraiment personne ? Non, personne. Il doit y avoir quelqu'un, puisque quelqu'un vient de répondre. Non, personne. Coco Lapin, c'est toi ? Non ! Pourtant, on dirait la voix de Coco Lapin. Ça ne devrait pas. Tu dois sûrement te tromper. Bonjour, Coco Lapin. Ah, bonjour, Minnie. Voyons, porcinet. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Oh, Minnie. Je fais exactement ce que Jean-Christophe m'a conseillé de faire. Je m'efforce de regarder ma peur du vide bien en face et de la surmonter. Enfin, si la peur ne me surmonte pas... Un choc ! Mon Philippe, un choc ! Que reprochez-vous à mon Philippe ? Oh, rien, l'humain, rien. Pourquoi votre fille dirait-elle non à mon garçon ? Reloigne-moi cette idée. Oh, rien ne nous dit que mon garçon dira oui à votre fille. Ah, ne dites pas. D'abord, qui vous dit que mes petits-enfants veulent de vous pour grand-père ? Apparemment, elles se sont enfuies. Alors, ils ont rebaillot tout en entier. Je veux qu'on les trouve et qu'on les arrête immédiatement. N'oubliez pas que je suis un vieil homme. Mon pauvre cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Mon fille, je t'en prie, je t'en prie. Dis-moi que tu es sûre de toi. C'est bien cette jeune fille que tu veux épouser. Mais pourquoi sont-elles plus pauvres et plus misérables que les hommes ? Un peu partout dans le monde, la femme n'occupe encore que la seconde place, si on la compare à l'homme, bien sûr. Et cela se fait encore cruellement sentir dans les traditions de certains pays. Ouais, c'est là une longue histoire. L'histoire de l'humanité. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. On sépare son âme en deux, on cache une partie dans un objet. En faisant cela, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit. Protégé ? La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. Tu veux une baffe ? Tu me diras si c'est assez surhumain pour toi. Qu'est-ce que t'attends ? Tu ne demandes pas la permission d'habitude. Mes premières baffes, je les réserve à des civils romains. C'est là ! En particulier. Oh, vous êtes fiers de vous, avec vos habits ridicules. Civils romains, quand même, t'es une fois ! Oh, un bras raccourciste, notre chef, je vais t'apprendre à déserter ton village. Il est né en 1927 et a énormément doublé de personnages chez Disney, dont les trois que j'ai cités. Pareil, je pense qu'il doit avoir un bureau à son nom chez Disney France maintenant. Oui, ils l'ont fait revenir pour la VF du jeu, alors que c'est un vieux monsieur, mais qui s'est tellement opposé dans le game Disney que tu peux difficilement le remplacer. Et pour le génie Chagnou et Oogie Boogie, c'est le grand Richard Darbois qui les doublait. Mais c'est McFly ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Biff ! C'est à toi que je parle des sourds McFlan, espèce de crème anglaise ? Oh, salut Biff, salut les gars, ça va ? Alors McFly, t'as fait ma rédac ? Euh, bah c'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre à... Allons, allons, y'a personne au bout du vide, faut réfléchir McFly, faut réfléchir. Mon père ne cherchait pas un livre parlant de la tombe du chevalier. Il devait chercher la tombe elle-même, vous comprenez ? La tombe est quelque part ici dans la bibliothèque. Vous avez dit qu'avant c'était une église, regardez. Trois. Trois. J'ai tout fait pour qu'il arrête, mais il ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce que tu sais, petite idiote ? T'as l'intelligence d'un hocher. C'est-ce que tu sais ? C'est-ce que tu sais ? Ouais. Je veux te parler du meurtre d'Akmé. Hé, pfff, poupée, pourquoi tu ne laissas pas m'acheter le journal YouTube-Fist ? Oh ! Bon, d'accord, d'accord, j'y vais. Bruce. Pas maintenant, non ! J'ai honte. C'est faux. Tu as trahi ta famille. Oh, c'est un cauchemar, tu n'es pas mon père. Je n'ai pas trahi ma famille. Je suis le justicier. Le justicier de la nuit. Je suis Batman. Et toi aussi, je vois. Comment as-tu fait pour rentrer à nouveau dans ces superbes collants, mon cher Peter ? Rendez-moi mon fils maintenant et je vous laisse libre, vous et vos hommes. Pourquoi tu ne t'adresses pas directement à lui, Jack ? Est-ce qu'on veut te demander quelque chose, mon fils ? Je tiens, tiens. Mais quelle merveille ! Le père s'enraye, hein ? Ouh, j'ai peur à l'aide ! Alors c'est toi le phénomène dont tout le monde parle. Ha 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 ! Pour un simple coup de dé, j'ouvre le musée des horreurs ! Au casino où je prends mon pied, sauf que je suis mauvais joueur ! Jimmy Lénerre ! Ça vous flanque un de ces torticolis ? Accroche-toi, petit. Là, je sais que je suis en train de rêver. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment figé ce que j'ai à te prises. Alors pose-toi là, continue à ruminé et laisse le génie de la lampe éclairer ta lampe. Joli travail, messieurs. Vous avez trouvé l'armée des rins. Notre empereur saura te repousser. Me repousser ? Mais il m'a invité. En construisant sa muraille, il veut éprouver ma force. Alors je viens relever son défi. Je te félicite, Thierry. Une mauviète aurait parlé sous la torture. Pourvu que ça s'efface au lavage. Aucune nouvelle de Star Conan, je ne suis pourtant pas en reporté. La porte ! On est libre, c'est ouvert ! Mais on ne sait pas qui se cache derrière. On verra bien. Ils vont nous manger, Buzz ! Fais quelque chose vite ! Attention les yeux ! Ça ne fonctionne pas. La batterie est pourtant neuve. Ça marche d'habitude. Ah mon vidio, tu es à jouer ! La clé secrète de mes pouvoirs. Quoi ? Ce vieux reliquaire ? Oui ! Où as-tu trouvé ça ? Au palais ! Vite ! Donne-le-moi ! Ça va, ça va ! Faut la peine de vous énerver ! Oh mon vieil amour ! Nous voilà à nouveau réunis ! Cron ! Les Carnatas ! Quoi ? Ils ne montent jamais si loin au nord. La moule de feu a dû les pousser jusqu'ici. C'est toi qui les a attirés vers nous. Peut-être que tu devrais leur offrir ta carcasse à manger ! Fais avancer la horde ! Au bas de course ! Pas de panique ! Pas de panique, pas de panique ! Je t'en ficherai des roulettes ! Il doit être contaminé. Messieurs, la sécurité de tous est essentielle. S'il y a quoi que ce soit... Non, non, pas maintenant, s'il vous plaît. Oh, bonjour, petit monstre. D'où sort-tu comme ça ? Monsieur Waternoose. Oh, Jacques, c'est à vous, ce petit. Salut. Tiens, salut ! Je m'appelle Bruce. Oui, je sais, je sais. Vous vous dites pas, mamma mia, hein, regarde ! C'est ça, le truc, hein ? Surveille. Tu sais, il ne s'agit pas de vivre à jamais, Jackie. Le truc, c'est... De vivre avec soi-même à jamais. Échanger en grenouille par un sorcier vaudou et tout à coup... Vaudou ? Comme Mama Odie du Bayou ? Mama Odie, oui ? Mama Odie. Question vaudou, c'est la reine du Bayou. Formule magique, maléfice. Sortilège et vous. S'il te plaît, emmène-nous. Actuellement, il vit à l'extérieur de la France, mais revenu pour doubler ses personnages du jeu. Alors que c'est pareil, c'est un boss du game dans le doublage. Et après tout ça, si vous n'êtes toujours pas convaincu, pour vous prouver que la VF est bel et bien la meilleure, on va se pencher un peu sur l'organisation 13. Vous savez sur qui est basé Axel, le numéro 8 de l'organisation 13 ? Reno, de Final Fantasy 7. Et pour ceux qui ont vu Avent Children, le film de Final Fantasy 7, Reno est doublé par Jean-Christophe Parquet. Et oh ! Axel aussi, dis donc ! C'est bizarre, ça ! Tu es plein de surprises, Roxas. Axel. Tu te souviens vraiment de moi, cette fois ? Si, tu me manqueras. À moi. On se reverra dans une autre vie. Vous êtes tombés en plein dans leur piège. Vous avez fait exactement ce que voulait l'organisation. Xemnas se sert de vous pour détruire les 100 cœurs. C'est ça son plan, l'homme que vous venez de voir. C'est leur chef. C'est bon, c'est retenu ? X-E-M-N-A-S Chaque 100 cœurs détruits par cette Keyblade libère un cœur captif. Ce sont ces cœurs que l'organisation recherche. Eh oui ! Je m'appelle Axel. C'est bon, c'est retenu ? Écoute, au sujet de Kyrie, je suis désolé. Allez, Cloud. Ensemble, on peut reconstruire la Shinra. Tu pèses une tonne, t'es au courant ? Une question. Où sont passés les enfants qui vivent avec toi ? Parce qu'on n'a vu personne. T'es vraiment un boulet. J'ai l'impression qu'elle voudrait que tu te bouges un peu, mec. Vous les avez trouvés ? Non. Mais quelqu'un a vu ce qui s'est passé. C'est le gang de Kaddaj qui a enlevé les gosses. Oula, arrête-toi ! Ta cervelle va exploser. Et t'as tout faux. Je te signale. Tu peux toujours nous demander, on est au courant de rien. Tu crois qu'il est carnivore ? Pousse-lui la question. Vous voulez pas nous foutre la paix ? Terre, mère, ta mère, ouais, c'est juste cette foutue tête de Genova. Hé ! Ouais, désolé. Hé, mais je dis n'importe quoi ! Et c'est Tanki Kostoway qui fait Cloud dans le film. Mais oh ! Miracle ! Il le fait aussi dans Cash ? Bah ça alors ! C'est fou, non ? Je l'aurai. Cela ne fait aucun doute. Lui, l'être qui est né des ténèbres qui sont en moi. Ah, j'ai l'impression que tu aies changé, Cloud. Possible. C'est à cause de lui. Qui ? C'est Firos. Prévenez-moi si vous le voyez. D'accord. Alors, à quoi il ressemble ? De longs cheveux gris. Et une épée effilée. Compris. Bon, à la prochaine, Cloud. Soyez prudent. Il s'insinue dans votre esprit. Et vous fait croire que les ténèbres sont la seule solution. Il y a un problème ? Euh... Euh... Ce n'est rien. Ça ne te concerne pas. J'avais dit que je vivrais pour nous deux. Je crois que ça va être difficile. Tifa, je ne pourrais aider personne. Que ce soit ma famille, mes amis, personne. Peut-être que je cherche à me faire pardonner. C'est ça que je cherche. Pour quelle faute ? Vincent, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Comment ça, impuissant intrus ? Je voudrais que tu emmènes Marlène chez Tifa. Il faut que j'aille poser quelques questions à Shinra. Je ne suis pas d'accord. Mais... Marlène... Fais-moi confiance. Attends. Une bataille se prépare. Mais c'est plus qu'un simple combat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Je t'ai laissé mourir. Je vais essayer le pardon. Je te raconterai ce que ça donne. Et vous prenez... The méchant le plus classe et le plus badass de Final Fantasy VII. Le principe est le même, hein. C'est Bruno Shoel qui double Sefirot en Kingdom Hearts. Et dans Average Union. Et accessoirement, il fait Jack Sparrow et le Prince Eric. Ah. C'est Cloud qui vous a dit ça. Alors c'est qu'il a enfin compris. Qu'est-ce que tu as l'intention de lui faire ? Rien. C'est Cloud qui est attiré par les ténèbres. Il a dit qu'il avait un compte à régler avec toi. Je vois. Il veut m'affronter une fois de plus. Je vais donc satisfaire son souhait. La dernière étincelle de lumière est toujours la plus difficile à détruire. Te voilà enfin. Tu me cherches à ce qu'on dit ? Ces ténèbres viennent de tes propres souvenirs. Crois-tu pouvoir effacer ton triste passé ? Admets-le. Tu as tourné le dos au présent pour vivre dans le passé. Car la lumière du présent est trop éblouissante. Je te connais. Car je suis toi. Content de te revoir, Cloud. Tes géostigmates ont disparu. Quel dommage. Les âmes de ceux qui sont morts des géostigmates rejoignent la rivière de la vie et parcourent la planète, l'arrongeant et l'étouffant à petit feu. Tu veux connaître mon objectif, je vais te le dire. Je veux sillonner les ténèbres de l'espace et cette planète sera mon vaisseau. Et un jour, nous découvrirons un nouveau monde sur lequel nous bâtirons un avenir radieux. Et que deviendra notre monde ? Ça, ça dépend en partie de toi. Dis-moi quelle est la chose la plus précieuse à tes yeux ? Que je me fasse une joie de te l'arracher. N'y compte pas. Je ne serai jamais un souvenir. Oui, les mecs ont repris les voix du jeu pour le film. Maintenant, on va prendre... Je ne sais pas. Allez, on va rester dans les grands méchants et se concentrer sur Xemnas. Ce putain de fucking de Xemnas. En japonais, il est doublé par Norio Wakamoto qui est connu pour sa voix grave de méchant. Il a fait entre autres Charles V. Britannia dans Code Geass, Cell dans les différents Dragon Balls, ou pour les plus vus d'entre vous, l'Indo Karel Sion dans Star Wars 5 et 6. En ce qui concerne sa voix française, je vous mets un extrait de sa voix. Écoutez-la bien. Qui oserait interférer avec la création de mon Kingdom Hearts ? Et voilà. Vous êtes tous là. Vous me facilitez la tâche. En Sem, le sage. Tu me fais pitié. C'est ça, Rie. Je ne mérite rien d'autre pour m'avoir pas compris à quel point tu étais dangereux. Les élèves ressemblent à leur professeur. C'est le but d'un apprentissage, non ? Reconnais ta part de responsabilité dans ce désastre. C'est toi, en Sem, qui a créé les 100 cœurs. Tes fascinantes découvertes m'ont incité à poursuivre et à accomplir ce qui te faisait si peur. As-tu obtenu ce que tu voulais ? Oh non, pas encore. Je suis en train de finaliser ton œuvre révolutionnaire. Je vais inventer un nouveau monde en accumulant les cœurs. Je pensais que tu m'aurais encouragé, mais tu n'as jamais fait que brider mon génie. Si vous avez des convulsions, c'est tout à fait normal. Adrie et Antoine, ce nom du gars, a été élue la voix la plus sexy de France. Ouais, ils ne se sont pas foutus de sa gueule, Axumna. Sa voix est terriblement parfaite et tellement sexy que tu jouis dès que tu l'entends parler. Pour vous faire une idée, Adrie et Antoine, ce sont eux. Hé, Alfred, regardez ça. Un Nebulosa Laponica. Une espèce rare de hibou originaire de Chine. Selon les recherches effectuées par le Batwave, ces marques sur la coiffeuse de la victime correspondent au cerf de Sorapace. Quelqu'un a dressé un oiseau pour commettre des cambriolages. À titre individuel et encore plus en tant que groupe, la Ligue des Justiciers est bien trop dangereuse pour qu'il n'y ait pas de filet de sécurité pour prévenir un mauvais usage de nos pouvoirs. Nous utilisons tous nos pouvoirs pour protéger le monde. Nous l'avons toujours fait. Et si d'un coup, nous les utilisions dans un autre but ? Si vous ne réalisez pas le danger potentiel que constitue une Ligue des Justiciers hors de contrôle, je n'ai pas besoin d'attendre votre vote. Ma place n'est pas parmi vous. La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur ? Ce n'est pas logique. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficiles. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était telle la cible. Excuse-moi, m'en veux pas, mais... Ça va pas, je me sens pas dans mon état normal. Tu sais que tu peux toujours compter sur mon aide, Clark. Ne me touche pas, arrête ! Laisse-moi tranquille ! S'il te plaît, ça t'ennuie, elle, retirez ça. Starfire, tu as validé cette mission ? Oui. Bien joué. Tout va bien, c'est déjà guéri. On bafoue les libertés dans votre ville de Gotham. Les honnêtes gens vivent dans la peur. Monty, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Mais je l'ai vu, monsieur Wayne. Il se croit au-dessus des lois. Je n'ai rien vu du tout. Je suis resté planté là sans rien voir. Il y a forcément des commanditaires. Si je n'ai rien vu, c'est que je ne regardais pas, hélas. Depuis tout ce temps, je n'ai fait que suivre le chemin que mon père m'a tracé. Juste ici, et pour un fantôme. Persuadé que je dois faire le bien, mais Superman n'a jamais existé. Mon père a forcé les portes de Jotunheim, a vaincu leur armée et s'est emparé de leur écrin. Nous, il nous faut seulement des réponses. Nous n'avons pas le droit. Mes amis, avez-vous oublié tout ce que nous avons accompli ensemble ? Frandral, Ogoun, qui vous a entraîné dans les plus glorieuses des batailles. C'est toi. Et Volstagg, qui t'a régalé au point que tu as cru avoir rendu l'âme et être au Valhalla ? C'est toi. Eh oui. Et Sif, qui a donné tort à tous ceux qui refusaient de croire qu'une jeune fille pouvait être une des plus farouches guerrières de l'histoire du royaume ? C'est moi. C'est vrai, mais je t'ai apporté mon soutien. Et l'idée, c'est que chaque pilote a son propre avatar qui lui est associé. Pour que leur système nerveux puisse s'accorder. Ou un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé le job, parce que... parce que j'allais avec l'avatar de Tom. qui a coûté la peau du cul. Euh, ça va, je peux... ...les bureaux de ton père à la salle de jeu. Alan, à t'entends, je vais le trouver là, à son bureau, en plein boulot. Mais pourquoi il ne m'a pas écouté ? J'aurais dû trouver un moyen de l'obliger à m'écouter. C'est passé. Parfait. Ah, et je me sens à nouveau moi-même. En pleine forme. Ouais. Bah, heureusement que le régénérateur avait ton ADN en mémoire. Bon. Recule. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais franchir le portail. Non. Les circuits de retour sont grillés. Je ne pourrais pas revenir. Même si tu arranges tout de ton côté, je serai coincé ici. Réparler ? Impossible. Cette technologie n'existe pas encore ici. Tu dois trouver les pièces de rechange de ton côté et me les renvoyer. Je t'indiquerai où elles sont. Ah ouais. Ah bah ouais, ouais. Bah ouais, tout de suite, ça calme. Et pour la version américaine, je ne vous parle même pas du gars parce qu'il n'est pas connu. Alors oui, même quand ce sont des nouveaux personnages propres au jeu, on arrive à faire un casting magnifique. J'espère qu'après ces explications, j'ai réussi à vous convaincre. Vous qui dites que la version américaine est mieux que la version française. Ou vous, qui vous vous fichez dans quelle langue vous allez découvrir le jeu tant que vous y jouez. C'est vrai, je suis pro-VF. Mais ce n'est pas la pro-VF qui parle. C'est la fan de Kingdom Hearts ou l'ex-fan, j'en sais rien. La preuve en est que j'ai aussi parlé des voix japonaises. Alors oui, j'ai peut-être un peu défoncé les voix américaines. Alors que bien sûr, les personnages doivent aussi savoir parler anglais. Mais le Japon et la France ont su prendre des gens spécialisés dans le domaine. sur els États-Unis 300 100 70 100